... Jenny, voilà qu'il te faut mourir. Je te prie de me dire si tu connais encore d'autres femmes du territoire de Chevron, réputées sorcières. Oui, il y a encore une belle jeune femme qui demeure derrière l'église. ... Oui, il y a encore une belle jeune femme qui demeure derrière l'église. Oui, 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 il y a encore une belle jeune femme qui demeure derrière l'église. On a dit à la justice qu'il y avait de la fraude dans ton soin, que tu avais fait mourir des mouches, que tu avais touché une femme malade qui fut à verre et en sortie guérie. Oui, 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 il y a encore une belle jeune femme qui demeure derrière l'église. Annette, le 15 juillet 1572, dit qu'elle ne sait pas si l'esprit la baisa. Marie a dit qu'au sabbat, il y avait un bouc, qu'il faisait danser ce qu'il y était, et qu'il dansait en homme, puis revenait en bouc, qu'elle l'a adoré trois fois. Il y avait un menestrel qui usait d'une poule à sonner et de gros lots de cheval. Il se prenait tous par les mains en disant Diable, 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 foudre, foudre, tempête. Diable, 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 foudre, foudre, tempête. Et alors apparaissait le diable en forme d'homme noir. Anne Martin, 1605, est accusée d'avoir plusieurs fois baisé ses supérieurs parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer le tribut à ses menestrelles. Henriette Ford, 1617, est accusée d'avoir ramassé des crapauds et des chenilles. Rennes Mignot, 1607, est accusée d'avoir dansé au son d'un fil en disant boum, 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 avec d'autres sortiers et sortières. Claudine Burjard, mort, 1666, est accusée d'avoir donné à la personne la peau de zéro pour guérir d'une maladie. La paralude, 1617, est accusée d'avoir ramassé de la peau de la peau de la peau, sur les arbres, et d'avoir amadoué les crapauds. L'exécuteur de haute justice leur est descendu de dessus le chariot et leur est porté contre le poteau dressé pour elle et sur le bois qu'il avait agencé. Et l'ayant dépouillé et attaché au poteau avec chêne et corde, il aurait mis le feu autour d'elle, qu'il aurait enfin consumé et réduit en cendres pendant que l'on sonnait la cloche de beau-de-recours. Qu'il l'aurait enfin consumé et réduit en cendres pendant que l'on sonnait la cloche de beau-de-recours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada